Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo dans la nature, donc s'il y a un peu de bruit de vent, ne m'en voulez pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois étapes pour identifier une relation toxique, pour reconnaître que oui ou non, vous êtes bien dans une relation toxique, car le reconnaître et le comprendre, c'est la première étape très importante pour s'en libérer. Mais avant ça, voyons ce qu'est une relation toxique. C'est une relation, donc un lien entre deux personnes qui ne vous rend pas heureux, qui vous vide de votre énergie et qui est basé sur l'autodestruction d'une des deux personnes de la relation au profit de l'autre. C'est-à-dire que dans une relation toxique, il y a une des deux personnes qui va prendre plus d'énergie à l'autre qu'elle n'en donne. Donc une personne va se sentir vidée, donc la relation va être toxique pour elle, parce qu'elle aura toujours l'impression d'en faire plus que ce qu'elle reçoit ou d'être utilisée. Et ces relations toxiques, vous pouvez les retrouver que ce soit dans le couple, en amitié ou même dans la famille. Donc les trois étapes que je vais vous donner, ça va être trois choses à observer pour savoir si oui ou non, la relation que vous éprouvez, c'est bien une relation toxique. La première étape, c'est le ressenti. Souvent, quand on est dans une relation toxique, on se fie plus à notre mental qu'à ce qu'on ressent. Alors que quand on est en présence d'une personne qui nous puise beaucoup d'énergie, on se sent vidé, on ne se sent pas bien, on sent que cette personne est en train de nous prendre plus que ce qu'elle nous donne. Et ça, c'est juste un ressenti. Comme si énergétiquement, on sentait qu'on était un peu son donneur d'énergie, vous voyez ? Il y a aussi quelque chose de très important à noter au niveau de votre ressenti. Lorsque vous êtes en présence d'une autre personne dans une relation toxique, vous êtes en incapacité à être longtemps en joie en présence de cette personne. C'est-à-dire que dès que vous êtes joyeux, il va se passer quelque chose qui va faire que vous êtes plus joyeux. Soit l'autre personne va bouder, soit elle va vous reprocher quelque chose. En tout cas, dans tous les cas, dès que vous êtes joyeux et que vous commencez à être dans une énergie ascendante, cette personne, elle va essayer de vous tacler et de vous replacer dans une énergie descendante. Deuxièmement, observation. Lorsqu'on est dans une relation toxique, on a tendance à ne pas voir notre partenaire tel qu'il est. Sinon, on verrait qu'il est en train de profiter de nous, qu'il n'est pas tout le temps en joie, qu'il est souvent en colère, qu'il nous fait la gueule. Et on verrait que la relation toxique, elle n'est pas bonne pour nous. Donc, pour identifier la relation toxique, si vous avez vu que vous vous sentez mal, toujours en présence de l'autre, que vous n'arrivez pas à être en joie en sa présence, observez-le tel qu'il est après ça. Et non pas tel que vous voudriez qu'il soit. Regardez-le dans le présent, regardez ses comportements, son attitude envers vous, ses paroles, ses émotions. Observez-le tel qu'il est, apprenez à avoir une vision neutre et objective de lui. Je sais, ce n'est pas forcément facile, parce que vous avez plein de souvenirs avec lui, mais essayez de vous détacher temporairement de votre souvenir pendant que vous l'observez. Et troisièmement, écoutez-vous. Dans une relation toxique, ce qu'on ne fait pas, c'est écouter ses besoins, écouter ses envies, ses aspirations profondes. Pour une fois, essayez de vous écouter. Lorsque vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas juste pour faire plaisir à l'autre. Lorsque vous avez envie de faire quelque chose, ne vous empêchez pas de le faire juste pour faire plaisir à l'autre. Et ça, c'est valable pour des grandes choses, comme des voyages, des sorties, mais aussi pour des petites choses, comme des activités du quotidien. Dans une relation toxique, on a tendance à s'oublier, à sacrifier notre plaisir dans le but de faire plaisir à l'autre. Donc, ce que je vous invite à faire, ça va être de vous écouter, de faire les choses à votre convenance, et pas par culpabilité, mais plus par joie et par amour et par bonheur et plaisir. Et vous pourrez jauger les réactions de l'autre. Si, lorsque vous ne faites pas ce qu'il a prévu que vous fassiez, il commence à s'énerver et à se mettre en colère, c'est pas une réaction super saine à votre égard, ça, on est d'accord. Si vous avez l'impression de vous forcer continuellement à adopter un comportement qui n'est pas naturel, qui n'est pas le vôtre en présence de l'autre, il y a de grandes chances que la relation soit toxique et que vous soyez mieux seul ou accompagné d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis disponible sur mon site massophrologie.fr qui a été refait à neuf récemment, pour des consultations de coaching et de sophrologie. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada